Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. 19 septembre matin, wouhou qu'on est dedans! C'est dur d'être ici et de ne pas être dans le bois je vous le dis, mais travail oblige. Alors je vous laisse le temps d'embarquer, de vous placer, de prendre un bon café avec moi. On va avoir une petite demi-heure bien le fun ensemble ce matin. Ah vous arrivez, merveilleux. Mettez des thumbs up, dites moi de où est-ce que vous êtes. Je vous vois arriver, mais je ne vois pas de thumbs up. Ça veut dire, il mouille ici, c'est malade ce matin comment est-ce qu'il pleut. Ah salut Michel, bon ça commence à rentrer. Dites moi d'où vous êtes Antoine, dites moi ça, dites moi l'endroit où est-ce que vous êtes. New Brunswick ce matin Jean-Philippe. Un matin ici, c'était l'enfer. Martin Joliette, bon matin. Steve, Rivière-Rouge, c'est proche de chez nous ça. Bon café Alain. Montmagny, Saint-Sulpice. Allo Brigitte. Bon, c'est bon, tout se place loin un matin. C'est à la grandeur de la province. C'est malade. Bon ben, ouais, je ne sais pas, c'est l'autoroute, mais ici là, c'était l'enfer le matin. Comment est-ce qu'il mouillait, c'était assez que j'ai retardé un peu de partir avec vous autres. Salut Brian, j'ai attendu d'être un peu avec vous autres pour voir qu'est-ce qui arriverait parce que j'avais peur que les internets, j'espère que, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi j'ai un toit de tôle à la maison. Hey, salut Kenneth d'Alberta un matin. J'ai un toit de tôle moi ici, puis ça faisait du bruit, c'était effrayant comment est-ce qu'il pleuvait. Ok, on commence ce matin. On jase quotidien. Une couple de petites affaires à vous parler avant. De rentrer dans les questions. Premièrement, j'ai reçu un communiqué de presse de la Coalition pour la pisciculture du lac des Écorses. Ben, le gouvernement, si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, ben, la pisciculture, il resterait pas beaucoup de pisciculture au Québec, mais il y a deux piscicultures qui font tout l'aménagement des poissons sur le côté, sur le côté, qui s'en vient, je suis là, matin. En tout cas, sur le côté, on va dire, ouest du Québec, c'est la pisculture du lac des Écorses, la pisculture du, d'un canton de l'Est. Puis, le gouvernement veut la farmer, cette pisculture-là, celle du lac des Écorses. Puis, c'est elle qui produisait le plus de poissons, comparativement à celle des cantons de l'Est. Donc, naturellement, la municipalité s'est un peu indignée de ça. Puis, ils ont essayé de faire un petit peu, de brasser les affaires, de placer les affaires, puis voir comment est-ce que ça serait. Puis, le gouvernement ne veut rien savoir. Il va essayer de passer ça au privé. Puis, le trouble dans tout ça, c'est que, il nazeleur vient d'entendre quelqu'un arriver, je vais voir c'est qui. Mais, l'affaire, c'est que, dans tout ça, c'est beau, nazeleur, mon gars, ça suffit. Bon, c'est Yann, c'est Yann. Fait que, l'affaire dans tout ça, c'est que, il n'y a plus de poissons qu'on peut en semencer, parce que les pauvoirés en achètent beaucoup, et le plus gros acheteur de poissons, c'est la sépac. Donc, on se ramasse avec un manque de stock pour pouvoir remplir les lacs. Et, la petite culture du lac des Écorses, elle coûte dix fois moins cher à produire le poisson. Puis, elle en produit dix fois plus que qu'est-ce que les cantons de l'Est font, puis ils veulent la farmer pareil. Ils ont mis pas loin de 80 millions dans celle des cantons de l'Est. Ils ne veulent pas rénover celle du lac des Écorses. Fait que là, il y a une gang qui se sont mis là-dedans, la mer. Il y a plein, plein, plein d'intervenants. Puis, ils ont fait une conférence de presse pour avertir les gens, dire comment est-ce que ce serait. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, on est dans les élections, OK? Puis là, je t'apprends à regarder, dans mes notes, j'avais pris d'autres notes là-dessus. Oui, oui, c'est beau, mon gars. Tu fais attention à toi, papa va aller te voir après. OK, bonne journée. Dans tout ça, ah oui, c'est ça, c'est ça que je voulais parler. Dans tous les ministères présentement, on n'entend pas parler de la faune. Dans toutes les campagnes électorales, pas de faune, pas rien. Femme leur bouche, dis-le rien. Pour ne pas dire les femmes de l'œilette. Puis, dans la presse plus, hier, j'ai pogné ça. Ils donnaient 25 affaires à faire pour améliorer le Québec avec les élections. Toutes des affaires avec du GBS. Mon Dieu seigneur. Hein? Je ne sais pas si ça s'achète. Fait que, dans un des points, le point numéro 13, c'était démanteler le ministère des Forêts. Le journaliste Alexandre Syrois, il dit, écoutez bien le texte, c'est hallucinant. Le comble pour un ministère, c'est de commander une étude à des experts. Qui recommande de mettre la hache dans le dit ministère. Et c'est ce qui s'est passé récemment dans la commission indépendante sur le caribou forestier Montagnard. A laissé entendre que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs devrait être démantelé. La protection de la faune et l'aménagement forestier vont aussi bien ensemble que le feu et l'eau. Touche, claque de béton qui écrit ça quand même, hein? Le prochain gouvernement devrait offrir la faune et les parcs au ministère de l'Environnement. Mais, mais, aussi trouver des moyens d'offrir à ce dernier un pouvoir accru au Québec. Pas sûr, moi, de l'envoyer à l'environnement. Moi, je l'envoyerais plus à la sécurité publique pour que la base, la base, là, en bas, ça soit les doigts. Nos agents de la faune. Parce que si nos agents de la faune ne sont pas corrects, tout après ça, ça part de même. Ça s'en va de trois bords. Alors, fait que je pense que, en tout cas, ça c'est mon opinion. J'aimerais mieux, je ne sais pas s'ils peuvent envoyer la faune pour de vrai à l'environnement, puis prendre les agents de la faune, les changer de place, l'envoyer à la sécurité publique. S'ils ne peuvent pas qu'ils prennent le ministère au complet, c'est-à-dire qu'ils switchent directement là-bas, puis je pense que ça serait bien mieux. L'environnement, je ne tripe pas sur eux autres bien, bien. Ils vont être freins de vous autres, là. Puis pourquoi ne pas faire un simple ministère comme on avait avant? Ministère Loisirs et Chasse-et-Pêche. En tout cas. Mais là, tu regardes aller ça, il n'y a pas personne qui parle de nous autres. Un peu le Parti québécois qui a lancé une couple de brides. Mais on dirait que quand tu parles de la faune, est-ce qu'ils ont peur? Il y a quelque chose que je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. Pourquoi faire qu'ils ont si peur? Écoute, franchement parlant, ça doit être peut-être à cause de... À cause de la foresterie, c'est la seule affaire que je vois, qu'ils ne veulent pas toucher à ça, parce que la foresterie, ils ont tellement des lobbyistes puissants. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça ne sent pas bon, cette patente-là. Ça pue. Alors, on verra. Puis, les armes à feu aussi, on n'entend pas parler de rien. Pas personne n'ose dire de quoi ces armes à feu. Ça continue à tirer à Montréal, là. Ça continue à tirer. Tu sais pas, personne ne va venir dire où est-ce que ça s'en va, comment est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on devrait faire, mettre ses culottes, acheter du GBS. Ça serait bon qu'il y ait parti, il y aurait à faire une commande chez Walmart en fin de semaine prochaine, puis qu'il y ait à acheter un peu de GBS, là, pour nous arriver avec de quoi il y a de l'allure. On est que tant même un ministère qui rapporte une coupe. Je pense que c'est 1,3 million, nous autres, qu'on rapporte. Au lieu d'en dépenser. Fait qu'en tout cas, on verra bien où est-ce que ça va nous mener, puis qu'est-ce que ça va faire. By the way, mercredi soir prochain, le live à Martin Bourget, il va parler des armes. Fait qu'il va essayer de voir qu'est-ce qui arrive avec les partis, où est-ce que ça s'en va, puis qu'est-ce que ça va faire. Puis, tu sais, à force d'en parler, puis à force d'en passer. Oui, je le sais, Dominique, que Pollyèvre en a parlé, mais ça, c'est au fédéral. Fait que j'ai hâte de voir. Je pense qu'on arrive à Mimando, on peut mettre Justin De Waugh. Si on peut mettre Justin De Waugh, bien, ça serait peut-être pas pire. J'ai pogné de quoi, là. Je ne sais pas si je suis capable de vous le partager. Je vais essayer de le retrouver. Pollyèvre est assis, puis il fait semblant que Trudeau arrive, puis il offre un café. Puis là, il parle de tout ce qu'il a fait, de trois bords, trois côtés, puis où est-ce qu'il a amené ça, de trois bords, trois côtés. Vraiment intéressant, cet aspect-là, de parler comme si c'était deux boys qui se disaient, puis ils disaient, voyons, ça n'a pas d'allure, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Puis, c'est fou, hein? C'est fou. Je ne le sais pas, il y a quelque chose avec la faune, là. On a assez brassé de bouettes avec ça, là, qui n'a pas de son, pas d'image. Il n'y a pas un biologiste qui nous répond. La FEDCP, si le DG est parti, ça s'en va de trois bords, trois bords, je ne sais pas. En tout cas, on verra bien. Mais, bien, bien, bien des affaires à regarder, puis à placer, puis à essayer de s'en aller. Ça ne fait pas... Si vous avez des idées à matin, mettez-moi un lit, je vais le lire au fur et à mesure. Juste voir. Juste voir. La juste inflation, c'est bon, ça, ça. Bon, OK, on continue. Ce matin, hey, si vous avez la chance, tu sais, on parle de la communauté, on jase, puis de la gang, comment est-ce que c'est. J'ai rencontré Luc dans le stationnement en fin de semaine à Tremblay pendant que Caroline faisait ses affaires. Après ça, je pars. Tu sais, quand tu as une petite dépense d'énergie comme ma blonde a la faite, il fallait feiter ça. T'as le moindre petit roto. T'as le moindre petit hot dog. Fait qu'on part, on arrête. En descendant, si vous montez ça à 15, OK, vous arrivez à la hauteur de Saint-Jovic, qui est maintenant mon trompe-là. Mais t'arrives à Saint-Jovic, il y a les deux ronds-points, OK? Vous passez les deux ronds-points. Au deuxième rond-point, vous tenez votre droite si vous êtes vers le nord, vous faites un U-turn, puis vous revelez l'autre bord. Il se trouve à la direction au sud. Allez manger un hot dog chez Benvenu. Allez voir Cathy, là-bas. Ils sont des fans de la communauté. C'est drôle parce que... Regardez bien ça comment est-ce que c'est arrivé. Je m'envoie, parce qu'une fois de temps en temps que t'es hot dog, c'est bon, puis là, je suis une pause de hot dog. Une fois de temps en temps, j'en mange pas souvent, mais quand je suis une pause de hot dog, il faut que ça passe. Fait que vraiment. Fait que je pars, puis vraiment, je suis pas un gars de hot dog, vraiment pas, mais là, une petite frite avec un petit hot dog, c'est bon. Fait que je pense pour... Il dit monette comme ministre. Asti, tu veux pas ça? Ils vont me mettre dehors. Le premier ministre me gardera pas. Je suis pas un yes man, mais ça marchera pas, vraiment pas. Je suis capable de faire les concessions, mais en tout cas, puis ça, on en reparlera. Fait que je pars, j'arrête. C'est à peu près la seule... Sur le bord de l'autoroute, c'est la seule. Je pense qu'il y a une belle province. En tout cas, never mind. J'arrête chez Benvenu, puis je peux pas le manquer. Une immense brasse. Il y a du stationnement pour les trailers à bateau, pour les 45 pieds, trailers, les 4 routes, la patente, c'est la place, OK? Fait que on arrête là. J'arrête là. Fait que j'ai un hot dog, un pogo, une frite, puis une bouteille d'eau. Fait que ils prennent ton nom. Elle dit, pas de problème, Céphane. Avant, j'ai ce moment-là. Je lui dis, on se connaît-tu? Hé, elle dit, ton show, on l'écoute à tous les matins, on fait partie de ta communauté, bla, 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 bla. Fait que là, on s'est mis à jaser, moi, puis Cathy. Puis après ça, je suis retourné, peut-être 3, 4, 5 jours après, avec Caroline. Puis là, on a jasé en masse, puis ils chassent, puis ils font partie de notre communauté. Fait que quand je le sais, qu'il y en a qui écoutent le show, puis que j'arrête à une place, ça me fait plaisir d'en parler. Fait que si vous montez dans le nord, vous allez vers la B2B, vous redescendez de la B2B, de Mont-Laurier, de peu importe. Si vous montez vers le lac des Écorses, peu importe. De temps, on va avoir un bon retour. Puis ils sont ouverts à l'année. L'hiver, en motoneige, on arrête là. Ils sont ouverts à l'année. Fait que allez dire bonjour à Cathy puis à la gang de Chez Benvenu, ça va être vraiment nice. Je vais vous parler de quoi ça a fait de la boîte. Je suis-tu rendu dans mes questions? Oui, oui, je suis rendu loose. Si vous m'avez suivi depuis une couple de jours, j'ai parlé des guides de chasse. Avec l'éditorial de 100% Chasse à Pêche, on a parlé des guides de chasse puis il y en a qui sont revenus me reprendre puis il y en a qui n'étaient pas contents. Puis là, il y en a qui sont revenus m'écrire. Puis là, ça a tourné à l'entour de ma compétition. Les gars d'Urine, comment est-ce que c'est? Puis les gars qui font du sale. Puis il y en a là-dedans qui ne sont pas très, 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 très gentils. Puis il y en a qui jouent des games sales. Mais pour vous donner une idée, le respect. Moi et Buck Expert, l'affaire Monnaie de Buck Expert, on a un énorme respect entre nous autres. Mais ça a commencé rough un peu, nous autres. Puis je vais vous conter à la shot pour vous donner une idée comment est-ce que la game se joue, OK? À l'époque, Mario Pépin, qui est le président de la compagnie, qui est le fondateur de la compagnie, comme mon père, qui est l'affaire Monette, Jean Monette. C'est un des premiers shows qu'on fait. On s'en va, on s'en va faire un salon. Je pense que c'est le salon du camping, je ne me trompe pas. Puis à l'époque, on sort, moi j'avais chassé au Michigan. Puis en sortant du Michigan, il y avait une poudre de pommes qu'il faisait qu'il était malade. Je savais, écoute, j'en avais échappé en bas de mon pick-up, je ne pensais jamais que c'était mon domaine. Je n'avais échappé un demi-sac en bas de mon pick-up, puis j'étais parti chasser. Puis quand j'étais revenu, il avait tout mangé drette à côté de mon truc, tu sais. Fait que j'avais fait, oh wow, quelle bonne idée de produit. Puis là, j'avais emmené un échantillon, on avait regardé comment l'améliorer, puis on était arrivés avec le trac aux pommes. Fait qu'on arrive au salon, la ferme honnête est là. La Boc-Expert et la ferme honnête, on a commencé dans les mêmes années. OK? Un avant l'autre ou l'autre après l'autre, peu importe, mais on est là dans le même temps. Fait que, on a notre kiosque, puis le stum du show, c'est le trac aux pommes. Ça équivaut à 1000 livres d'odeur de pommes. Il existe encore ce produit-là. D'ailleurs, c'est un des plus vieux produits de la ferme honnête. Fait que, mettons, le jeudi, on commence le show. Le vendredi, on fait le show. Le samedi matin, grosse tombe de publicité de Boc-Expert, ça s'appelle Attaque aux pommes. Produit révolutionnaire, papapapapa, hé là, mon père, si vous ne connaissez pas mon père et ma mère, ils ont une pétard dans le cul. Là, ma mère, dans tous ses états, elle passe, elle s'en va dans le kiosque à Mario, elle regarde son produit, elle la regarde, elle dit, t'as du front, on en assiste, papapapa, puis là, là, tu commences, tu sais, fait que, à un moment donné, parle avec les avocats, voir si on fait quoi avec ça, puis l'avocat, il n'y a rien à faire, il ne s'estime ensemble depuis le début des temps, ça ne donne rien, fais ta ligne de pensée, fais tes affaires, puis ça va être de même. Fait que, ça pend un peu rough au début, tu sais, là, le temps avance, puis là, ben, on apprend à se connaître, on se rencontre dans d'autres shows, puis plat, plat, puis là, la compétition est ce qu'elle est, ça fait partie de la game, puis là, ben, tu sais, quand tu fais un produit avec ton cœur, puis il y en a un qui te rentre dedans, puis qui te compétitionne, puis qui n'a pas fait les études que tu as faites, ça vient te chercher, mais, tu vis avec, puis à l'avocat, tu avances. Fait qu'à un moment donné, on monte, on monte dans le temps, puis là, là, c'est, tu sais, la course entre les deux chevaux, là, nous autres, Buck Expert, nous autres, Buck Expert, nous autres, Buck Expert. Mario Pepin, s'il arrive, puis il lâche une publicité au mois d'août, dans une revue, je ne sais pas si c'est Sandio ou avantage, je ne me souviens pas, puis là, il marque, pas besoin d'être une ferme spécialisée pour connaître le jubier, Buck Expert est spécialiste là-dedans, papapé, papapé, puis là, dans sa publicité, tu sais, entre les lignes, on voit très bien, il n'y a pas besoin d'être une ferme, il y a la ferme honnête, 1 plus 1, 2, tu sais, fait que là, si je suis assis, là, on voit ça rentrer, tu sais, puis là, mon père, il dit, qu'est-ce qu'on fait, ça, je suis, check mobile, moi, je suis capable, je joue ce game-là, moi, avec, fait que, je m'en vais voir, pogner une pleine paire, dans Sandio ou Aventure, peu importe, lui, il avait marqué, il n'y a pas besoin d'être une ferme, pour comprendre le gibier, moi, j'avais marqué, en gros, chasser sans pépins, utiliser les produits de la ferme honnête, blablabla! Hé, là, on se revoit dans l'hiver, il dit, Mario, tu es fort, là, je lui dis, regarde, je lui dis, c'est une game qui joue à deux, ça tente de faire ça de même, il n'y a pas personne dans l'industrie qui voit ça, à part ceux qui sont dans l'industrie, Mario, je lui dis, regarde, il est décédé aujourd'hui, je ne peux vous permettre de vous compter ça, fait que là, tu sais, à un moment donné, il a dit, ouais, tu as bien raison, Steph, puis là, après ça, tu sais, ça a tout le temps été de bonne guerre ce qu'on a fait ensemble, c'était tout le temps en ice, puis ça a continué, puis c'était vraiment cool, puis ça a resté comme ça, mais tu sais, ça joue de même, ça joue de même, là, c'est plus cochon à ce temps-là, je vais vous dire, le respect, il n'y en a plus bien, fait que, c'est ce que je déplore un peu, il y a certaines, il y a certaines excellentes compagnies, mais il y en a d'autres, ça joue, ça joue très, très, très cochon, très, très, très cochon, mais moi, je n'embarque plus là-dedans, je n'ai plus de temps à parler avec ça, premièrement, j'ai tellement de plaisir à faire ce que je fais, puis on les regarde aller, on dirait qu'on est rendu offset de ça, parce qu'ils le savent, nous autres, on n'embarque plus dans ces affaires-là, mais à l'époque, qu'est-ce si bon que ça jouait du coude, puis on s'est fait les dents sur ces affaires-là, vraiment, 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 fait que c'était ça, c'est un petit bout d'histoire que je voulais vous parler un matin, juste vous dire un peu comment est-ce que c'était, puis tu sais, un gars comme Mario Pépin, peu importe les qualités et les défauts qu'on a, que ce soit lui ou que ce soit moi, il y a une affaire qui est sûre, c'est qu'on a contribué à faire avancer, tu sais, c'est un des gars, il faut donner ce qu'il est donné, un passionné à côté à l'os, puis les films qu'il a fait, puis comment est-ce que c'était, puis d'amener où c'était, puis tu sais, Mario, il y avait une affaire de plus que nous autres, c'était à l'école, ça l'a amené au grand public, il s'est fait inviter partout sur les stages, pour parler, comment est-ce qu'il jasait avec les animaux, fait que tu sais, là-dessus, il faut donner à César ce qui est à César, il a fait une job d'enfer là-dessus, tu sais, d'être où est-ce qu'il a amené cette compagnie-là, puis où est-ce que c'était, fait que tu sais, ça a été vraiment nice, c'est une belle page d'histoire qui a été tournée quand il est décédé, vraiment, c'est un gros morceau qu'on a perdu dans notre industrie. Donc, si on continue après ça, matin, qu'est-ce que je vais parler? Ah oui, David m'a demandé, là, checkez bien ça, matin, ceux qui chassent le canard, qui chassent avec des fusils, on va pouvoir, ah ouais, ça, attends un peu, qui a marqué ça? Ah, je l'ai parlé d'André, Francis Lessard, moi, ça, tu sais ça, c'est-tu? Tu sais, quand la compétition fessait vraiment, ça, c'est un hostique de bonne shot, je m'étais, on était, on était dans le château fort de la Beauce, là, en tout cas, on ne dira pas où, quand, comment, puis comment après ça, c'est arrivé, mais on fait un show, je suis directement dans la Beauce, je pense que c'est juste à Sainte-Marie, puis, entre, tu sais, quand les films jouent, ben moi, je laisse les films jouent, je m'en vais dehors, je pars dehors, et c'est incroyable, ça sent la mouffette, elle n'est pas loin, tu sais, là, elle rentre en dedans, à un moment donné, c'est, ah, j'ai oublié de quoi, je m'en vais, hey, il avait cassé mes vitres de truck, il avait lancé des bouteilles d'urine synthétique de mouffette dans mon truck, en voulant me dire, que je n'étais pas le bienvenu dans la Beauce, là, ben, pour vous donner une idée, il y a trois ou quatre compagnies qui viennent de la Beauce, tu sais, il y en a un dans la gang qui ne m'aimait pas ses oeufs, tu sais, puis mettons, sans être baveux, j'étais dans leur côte, tu sais, fait que là, regarde ça, là, une chance dans la salle, il y avait quelqu'un qui était concessionnaire automobile, il dit, Steph, quand on ne soit pas en temps, je m'occupe de ton truck, pendant qu'on finit le show, parce que le show must go on, pendant que le show finit, pogne mon truck, s'en rappe mon truck au garage, dans son garage, strip tout ça, nettoie tout ça, mais là, hey, une odeur de mouffette, c'est dans le pick-up, peux-tu t'imaginer, bon matin, il y a coup de joie, qu'un matin, fait que là, il me ramène mon truck, la vitre cassée, il me la, on est en hiver, fait qu'il me la placarde toute avec un plastique, fait une déclaration en police, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, fait que là, nous autres, on rembarque dans le truck, il faut redescendre, tu sais, fait que, puis tu sais, moi, si tu avais voulu vraiment me penir, c'était pas de l'odeur de mouffette, fallait-tu mettre, ça aurait fallu que tu me lances une bouteille de parfum cheap, de chez Walmart, ça, ça me ramène en sacrament, mais là, l'odeur de mouffette, si, je m'en mets sur moi régulièrement, fait que moi, il n'y a pas de trouble avec ça, tu sais, fait que, là, on embarque dans le truck, là, en embarquant, ça sent, mais quand tu te mets à rouler, tu le sens plus, ça sent un peu, tu sais, mais c'est quand même pas pire, fait qu'on fait un bout, puis là, il faut aller coucher au motel, parce qu'on redescend à la maison, mais on est trop là, fait qu'on arrête au motel, là, en sortant du truck, que je fais, ici, bol, on sent le tabarnam, fait que j'ai au gars, à mes gars, laissé dans le truck, m'en allait au moins, puis il y a la chambre, moi, ils vont nous laisser rentrer, on va voir, puis là, pour quoi faire, qu'on s'était douté, qu'un motel, ça marchera pas, on s'était fait, mis dehors d'un restaurant, parce que quand on avait rentré dans le restaurant, pour aller manger une pizza, le soir, le gars, le gérot est venu noir, il disait, les gars, sortez, vous sentez le sacre bien, vous sentez, je ne sais pas si vous êtes roulé, si vous sentez bien trop, fait qu'on avait pris le take-out, puis là, on mangeait dans la chambre d'hôtel, vous donnez une idée, tu sais, fait que là, ben, on arrive à l'hôtel, moi, je rentre dans l'hôtel, un chambre, s'il vous plaît, deux personnes, quatre personnes, trois, quatre litres, on règle la patente, le gars, il fait, mon dieu, ça s'est à vous fait de hache, il dit, mon cher, si tu savais, à la pisser, juste sur le bord de moi, puis moi, je rentre, mette tout ça dans la chambre de toilette, rouvre les fans dans la toilette, puis là, on se couche, puis on dort, le matin, ils cherchent la moufette en ostique, où est-ce que c'est, ça n'avait pas de bon sens, fait que là, j'ai au gars, on ne va pas manger en bas, on ramasse le couteau, on reste pas là, fait que là, on finit nos affaires, puis il met ça dans le char, puis là, redescendant, j'appelle Caroline, j'ai dit, Caroline, on s'est fait un shot hier, j'ai dit, on m'a fait casser mes vitres de truck, j'ai dit, ils ont lancé de l'odeur de moufette, puis j'ai dit, je m'en reviens, elle a dit, il n'y avait pas de problème, fait que là, j'arrive chez nous, je laisse les gars, j'arrive chez nous, je rouvre la porte du truck, elle fait, oh mon Dieu, minou, elle dit, déshabille-toi là, fait que je me suis déshabillé sur le balcon, elle a tout pris mon linge, j'ai mis ça dans le sac, la linge était à scrap, il a fallu jeter le linge, puis après ça, probablement, peut-être que ceux qui m'ont fait ce coup-là, peuvent écouter le chaud aujourd'hui, fait que après ça, on a pris le truck, je l'ai envoyé, il voulait scrapper mon truck, je ne scrapperai pas mon truck, j'avais dans ce temps-là, un Forerunner 4x4 Toyota, je ne scrapperai pas mon Forerunner, oublie ça, j'ai dit, vous allez le désinfecter, vous allez changer les bancs, s'il faut, mais si vous ne le scrapperez pas, il l'a envoyé dans une chambre d'ozone, la fameuse ozone qu'on utilise pour l'odeur, ils l'ont mis dans une chambre d'ozone pendant un mois, puis un mois après, ils m'ont l'ordonné, puis quand il faisait bien chaud l'été, une petite semelle de moufette une fois de temps en temps, ça arrivait, fait que ça, c'est une autre affaire qui est arrivée, je vous dis que ça jouera d'honneur, tout ça pour une bouteille de pisse, puis je vais vous conter de quoi, tant qu'être là-dedans, mais attends, je vais continuer un peu, nous autres, les gars de pisse, les gars d'urine, puis les gars de saline, dans une boutique de chasse-à-pêche, on est à peine, à peine 2% de leur chef d'affaire, en moyenne, c'est à peu près ça, ok? Fait que tu sais, si tu t'assis le matin dans ton magasin, tu regardes le magasin, la pisse, c'est 2-3% de ton chef d'affaire, les vêtements, le gun, le stick, les munitions, c'est bien plus ça qui font leur chef d'affaire que le gars de pisse, on s'entend, tu sais, mais, nous sommes celui que le gars, quand même, s'achète un super saco, un super saut de chasse, des bottes, elle pique, quatre roues, ta 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 ta, ça finit tout le temps avec la petite bouteille de pisse que s'il tue, il tue pas, c'est de notre faute. Fait que c'est ça qui fait tant qu'il y a tant, les gars de pisse, on est tant, fessé dessus, pis c'est nous autres, pis quand il y a de la marde, c'est tout le temps les gars de pisse, pis c'est le cas de le dire, quand il y a de la... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, mais vraiment là, c'est... Tu sais, à un moment donné, des fois je me fais... Je rentre dans une boutique, le gars il est en tabarnan après toi, parce que t'as fait telle et telle et telle affaire, pis ça m'arrive avec ce que je fais là, tu sais, sur le web, souvent il y en a qui deviennent nullité, fait que là, je rentre, pis je dis, relax, c'est pas des coeurs qu'on change aussi, c'est de la pisse qu'on vend, on se laque un peu le grand, t'en vas bien aller, tu vas voir, pis je fais rien pour que ça soit... En tout cas, ainsi va la vie, pis ainsi que c'est, mais c'est vraiment ça. Nous autres, les gars de pisse, c'est viscéral, ça touche en dedans, pis ça touche en dedans le coeur de tout le monde, vraiment, vraiment. Fait que, c'est ça. OK, là on continue, j'ai débordé complètement de mon sujet à matin. OK, question de fit, David me demande ça. Stéphane, je veux m'acheter, je commence à chasser, je veux m'acheter un fusil, je regarde entre le A300, le Stoger M3500, peut-être un SX4, je le sais pas, peut-être un Benelli, qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai un prix entre 1500, qu'est-ce que tu me conseilles dans ces fusils-là? Rendu là, tu sais combien tu veux dépenser, c'est une question de fit. Comment est-ce que le fusil, quand tu vas le prendre, tu vas rentrer dedans? Un petit truc pour le fit. J'ai pas de mérite, je me suis fait montrer ça par Luc Lamy-Rap, OK? Je sais pas si vous connaissez ça, ce truc-là, le truc de la poille. Quand t'arrives au magasin, t'emmènes une poille de chez McDonald's, t'acoupes, comme ça, OK? Pis là, t'emmènes un petit bout de scotch tape, pis tu le mets sur ta salisse du canon. Première affaire que tu fais pour être certain, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai appris au cours de mes formations. Si tu veux faire un tir efficace avec un fusil, le muscle qu'il y a ici, OK? C'est lui qui reçoit le coup, OK? Les tireurs olympiques, ce qu'ils font, vous remarquerez, ils font tout le temps le même mouvement pour placer le muscle avec la crosse pour être certain que le fusil rentre bien dans l'épaule. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont mettre un angle au fusil en haut, ils vont venir écraser le muscle ici, ils vont le descendre en bas, là, ils vont venir bien le placer, pis après ça, en rentrant dans le fusil, quand tu regardes la poille, tu devrais très, très, très bien voir tes petits, m'excuse de pointer le fusil, on va le mettre de la main, tu devrais très, très, ben, on va pouvoir le faire de la main, regardez, regarde la poille, ta voix rentrée, donc, il faut que ce soit, tu devrais très bien voir tes deux pins, ben alignées une de l'autre, pis voir très, très bien à travers la poille. S'il est trop haut ou s'il est trop bas, tu verras pas bien le dessus de la liste de ton fusil, ici, ok, ta bande ventilée, tu la verras pas bien, tu verras pas bien là-dedans, pis tu seras pas capable. Donc, ça te donne une idée en partant comment est-ce que le fusil te fait. Donc, tu écrases ton muscle, tu descends ton fusil, tu rentres ta joue dedans, là, tu regardes, tu devrais voir ta liste, tu devrais très bien voir tes points, pis là, tu devrais être capable de bien aligner ton fusil. Après, il y a un paquet d'affaires que quand tu achètes ton fusil, t'as des spacers qui viennent ici de donner un angle comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pis à l'intérieur aussi, t'as un autre boat que quand vous le savez, c'est une plaquette, qui a un trou, on va dire en bas à droite, mais si tu le mets de même, il est en bas à droite, tu le mets de bord, il est en bas à gauche, tu le mets de bord, il est en haut, ben ça, c'est pour donner l'angle à votre fusil, comme ça, comme ça, pour que quand vous allez viser avec, qu'il soit très très bien en ligne, pis qu'il soit parfaitement bien rentré. Mais à base, vous écrasez le muscle bien comme il faut en haut, vous descendez votre fusil, vous accotez votre jus, pis avec la poille, ça devrait rentrer, net, vous devriez très bien voir la lisse, les boutes, pis après ça, où est-ce que ça va aller, comment est-ce que c'est. Ah! Je le sais que c'est des poils de carton, à ce temps-là. Ça a une grosseur qui est importante. C'est bon. Fait que, c'est une question de fit tout le temps. Comment tu vas prendre ta grippe, comment est-ce que c'est? Peut-être que c'est un Benelli qui va être mieux, peut-être que ça va être un Beretta, peut-être que ça va être un Stoker, peu importe, ça peut être un Franky, peu importe. Mais quand tu vas le prendre, c'est ton fit, pis avec la petite, si le gars du magasin, il te regarde, tu fais là que ta poille, laisse-moi faire, Laisse-moi faire, je vais voir comment je vois dedans, pis vous allez voir, votre oeil va rentrer dans la poille direct, pis vous allez monter là-dessus, pis ça va être strike pipe, ben, ben, ben correct pour votre fit de votre fusil. Ok? Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas combien je suis rendu de temps, vous pourrez me le dire, je suis content, je pensais que ça aurait planté la m'entend que la pluie, mais ça a l'air à rester comment? Après ça, une question de Yannick, quand tu chasses le canard, c'est quoi ton setup, c'est quoi tu utilises, comment est-ce que c'est? Ben, nous autres, on a trois Robodoc, pis on a à peu près une vingtaine d'aplans, ok? On est très très fort sur les aplans Avionics, la raison est simple, c'est que Avionics, les détails sont très très bons, pis vu que moi, je suis pas dans des places régulières, fait que je me promène d'un bord pis l'autre, pis je joue avec, fait que c'est un bon setup, un vingt-quatre canards, on mix ça, avec deux Robodocs, ça donne le mouvement, on a aussi, juste des culs en l'air, qu'on met dedans, pis ça va super bien, pis après ça, toi, t'es une question de vent, fait que quand tu vois ton vent, comment est-ce qu'il se place, je fais souvent bien attention que mes canards soient bien enlignés le nez dans le vent, pour que quand les autres vont virer, ben qu'ils puissent bien venir se placer, pis rentrer dedans, pis que quand on va y chasser, ils rentrent dedans, ben un setup de vingt-quatre canards, pour moi, ça fait un job en masse, tout partout où je veux, en fin de semaine, on s'en va là, pis avec une couple de Robodocs, pis deux, trois Robodocs, ça fait, des fois, les Robodocs, ça leur fait peur, fait qu'il faut que tu sois, il faut que tu sois assez alerte de voir quand les canards rentrent, comment est-ce qu'ils vont venir se placer, si les Robodocs, ils relèvent, pis ils s'en vont, tu vas les enlever tout de suite, tout de suite, pis tu pars enlever ça, mais un vingt-quatre canards, ça fait vraiment un job, Hugo Saint-Pierre de Tourville, ben Hugo, je sais que ta fête, c'est le 25 mars, je suis au courant que tu travailles chez Or Massif, écoute, c'est un gars de la communauté qui nous suit à tous les matins, fait que je voulais juste te dire un bon salut, Hugo, ce matin, t'as des espions qui le savent que tu nous écoutes en masse, fait que c'est eux autres qui m'ont écrit pour dire ça serait tellement nice, fait que c'est une salutation spéciale à Hugo ce matin, un fan de notre communauté, pis de la gang, je trouvais ça cool, c'est Sophie qui m'a dit, qui m'a tout donné ces informations-là. Un autre affaire, c'est qu'on se fait fesser, nous autres les chasseurs, on est capables d'en prendre l'argent, la MAPAC vient de rentrer dans les boucheries pour la viande de gibier, les bouchers vont devoir payer, débourser, gardez bien la facture où est-ce qu'elle va aller, entre 500 et 700 piastres la tonne pour les retours de retaille de vos gibiers, ok? Fait que ça, ben veux, veux pas, c'est des frais qui étaient pas là avant, donc ça veut dire que c'est nos bouchers qui vont nous repasser la facture, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup de bouchers, fait qu'attendez-vous d'avoir des surplus cette année quand vous allez faire ranger vos urnaux, vos chevreuils. Tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est dire à votre boucher, fais-moi des boîtes de restants, pis vous les mettrez dans le compost. reviens, on va dire ça de même un matin, à ce petit déculage de mouche. Fait que c'est cela, fait comme ça, ben, encore les chasseurs qui payent pour toute cette cristique de claque de béton, là. Pis, je reviens, là, ah oui, ok, j'en ai parlé de ça, ok, je vous ai parlé de ça, je parlais de la presse plus, le démantèlement du MFFP, pis que les parties, ok, jusqu'à ce que je suis descendu directement en bas. Qu'est-ce qu'il me reste à vous parler? Bruno Saint-Pierre m'a demandé l'analyse entre la S20 pis la Finlight 2, lui, il a la F20, mais il dit que je parle souvent de ma S20, j'ai essayé les deux, moi. Moi, mon gun de prédilection, j'en ai deux. J'ai ma 300 WSM, qui est une, qui est une Finlight 2, ok, vraiment, la finition, on parle d'un arme un peu plus de luxe que, un peu plus élevé que la S20, ok, le prix est là aussi, mais l'avantage de la, de la Finlight, c'est que la façon que la composite est faite de cette arme et maganée, j'ai chassé pas mal avec, la composite, ok, il faut vous la montrer comme il faut, la composite de la Finlight 2, moi, je suis très, très fort, ok, avec les canons, avec les canons en serre à côte, la S20, pas la S20, mais la Finlight 2, de la façon que la composite est faite, premièrement, ok, la grippe est vraiment, est vraiment impressionnante, mais surtout, de la façon que la composite est faite pour la transmission de l'énergie du cou, elle absorbe beaucoup, ok, puis elle est quand même assez légère, donc, ça fait une carabine qui est très, 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 le mécanisme saco, bien, j'ai pas besoin de vous en parler, mais la grosse différence des deux, c'est les canons, ok, la grosseur du canon de l'une puis l'autre, il y a une énorme différence, et ça fait que, la S20, qualité-prix, pour le moment, en tout cas, c'est pas pareil, ok, c'est vraiment pas pareil, hier, on a fait en masse de tir avec ça, puis, la S20, hier, qu'on a tiré mon pissame, on l'a tout tuné de A à Z, puis, c'est impressionnant, comment est-ce que ça pine à 300 mètres, c'était à tout coup, 300 mètres, là, je me cherche une place dans le coin pour pouvoir faire du 300-400 mètres, pour voir, pas 300, mais 400 mètres et plus, pour voir comment est-ce que c'est, mais les deux carabines, écoute, j'ai rien à dire sur les deux carabines, la grippe n'est pas pareille, le fit n'est pas pareil, il y a un paquet d'affaires qui jouent l'un dans l'autre, il mouille le matin, c'est hallucinant, mais l'un dans l'autre, c'est deux carabines que j'adore vraiment, Bruno, moi, je te reviens ça simplement sur une question de fit, quand tu vas les prendre, tu vas voir la différence des deux, ça prend un certain temps, si t'es un gars de carabine conventionnelle, affité avec la S20, avec le Tom Hall, mais, c'est une question de fit, tout simplement, les deux, je capote ces deux armes, et en terminant ce matin, parce que là, je t'apprends à buster mon temps, ok, ouais, vous aussi un chamblé 300 WSM, ma fin light, mais wow pour les balles, ok, ouais, c'est ça, vous entendez ça tomber, ça tombe en 5 m le matin, dernière question, Jonathan, me demandait, les meilleures lunes, cette année, c'est quand, comment est-ce que c'est, fait que je vous ai sorti, je vous l'ai sorti le matin, directement dans ma tablette, ça c'est septembre, ok, puis si je regarde, la pleine lune était le 10, ça va-tu marcher, ouais, la pleine lune était le 10, ok, elle était là, donc, ce qui était à partir du 6, en s'en allant par là, puis, à partir du 14, en s'en allant par là, et, entre le, comme ça, ok, ici, ça va être malade à la chasse, donc, l'ouverture devrait être excellente, puis si on s'en va en octobre, la pleine est le 9, donc, ça va commencer à être un petit peu moins facile, les habitudes vont changer, à partir du 6, ok, la pleine va être le 9, puis, on va avoir un changement de comportement, à peu près jusqu'au 12 octobre, après ça, on rentre dans le prime, ça veut dire que la fin de la chasse à l'orignal, devrait être pas pire, ce qu'il va donner ici, en bas, c'est simple de mangue, t'as pas à te casser la tête, puis c'est pas parce que la chasse est moins bonne, c'est simplement, oui, il pleut, il pleut à, à boy de bout, vraiment, les lunes, ben, c'est simple, c'est juste parce qu'ils vont se mettre à rouler 24 heures sur 24, à cause qu'ils voient bien la nuit, puis que le kit, fait que là, c'est à vous autres de vous adapter, puis faire vos affaires, pour voir comment est-ce qu'il y a de ça, c'était l'on jase de ce matin, j'espère que vous avez apprécié, likez, partagez, je vous vois plus, j'espère que ça n'a pas planté, je ne vois plus de thumbs up, je ne vois plus de like, je ne vois plus rien, ça ne bouge plus, j'espère que je suis encore là, likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis si ça a craché, ben, c'est pas compliqué, faites juste pogner ça, ah oui, ok, vous êtes revenus, je vous vois, si ça a craché, il faisait moins 3 à matin à Saint-Honoré, vraiment nice, merci aussi pour les étoiles, vous battez des records à tous les jours, puis là on jase, c'est vraiment nice, c'est cool, puis je vous le dis, ça fait du bien en cibole de se faire dire que vous aimez le show, que vous trouvez ça cool, que peu importe la patente, ça fait vraiment assez de tapes dans le dos dans la vie, donc ne lâchez pas de dire comment vous trouvez le show, comment est-ce que vous l'aimez, partagez-les, c'est important, si vous avez une chance, allez vous abonner à Coach de Chasse, on est à veille de passer le 20 000, ma compagne 20 000, je vais checker ça aujourd'hui, je vais probablement avoir le temps avec ce truc-là, puis je vais probablement essayer de faire de quoi, quelque chose de très 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 cool, faire tirer des patentes, c'est sûr, les certains qu'on va vous remercier en faisant tirer, peut-être un lot de calottes, puis un lot de sac, puis je vais checker de quoi, mais si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner à Coach de Chasse, le groupe privé qu'on a, on met pas qu'à faire là-dessus, plein plein plein, puis la communauté est vraiment généreuse, fait que merci tout le monde d'avoir été là, nous autres on se voit demain matin, faites attention, vous autres passez une excellente journée, ciao!